Là, son téléphone avait des photos de moi en bikini zoomées en gros devant ma tête. Il finit par me dire « Ah, ta note de stage dépendra de ça ». Et j'étais là « Quoi ? » L'année passée, je devais réaliser un stage pour mes études de plus ou moins un mois et demi, deux mois. Et je ne trouvais pas vraiment, parce que c'était juste après le Covid et que c'était très court comme période de stage. Et j'ai reçu un message LinkedIn d'une personne avec qui j'avais travaillé dans le passé, mais pas du tout dans mon secteur, qui me demandait si je ne recherchais pas un stage. Et donc, je lui ai dit « Si, effectivement ». Et donc, il m'a proposé un stage dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Et je n'étais pas hyper chaude de base. Déjà, le stage ne m'intéressait pas spécialement. J'avais une autre proposition de stage qui m'intéressait, mais mes professeurs préféraient ce stage-là parce que c'était plus sérieux. Et donc, je suis allée faire un stage dans cette entreprise. Déjà, l'ambiance n'était vraiment pas terrible. Les patrons, ils étaient hyper radins. Quand ils partaient en vacances, ils coupaient le chauffage, l'eau chaude, la machine à café était payante. J'ai eu une réflexion une fois parce que je remplissais ma gourde à la Fontaine d'eau trop souvent. Et mon stage a commencé. Tout se passait bien, mais je travaillais dans un petit bureau. Et en face, il y en avait un autre. Et dans mon bureau, il y avait mon maître de stage et sa femme, avec qui il a deux enfants. Et sa femme était toujours là. Elle me parlait beaucoup. Elle me racontait toute leur vie. Et plusieurs fois, mon maître de stage a proposé de me déposer un pas loin de là, mais pas chez moi. Et il faut savoir que mon arrêt de bus était au bout de la rue. Donc, j'étais en mode, c'est gentil, mais je vais aller prendre le bus. Surtout qu'après, j'avais un collègue qui me déposait à 800 mètres de chez moi parce qu'il passait par chez moi. Et donc, régulièrement, je rentrais avec lui. Et c'était beaucoup plus pratique pour moi. Mais il me proposait quand même toujours, mon maître de stage, de me raccompagner à un rond-point, pas loin. Et je ne comprenais pas trop. J'étais en mode, c'est gentil, mais ça ne m'est pas trop utile. Et puis, il est arrivé le jour où sa femme n'était pas là parce qu'elle était en séminaire ou elle était absente ce jour-là. Et il a été super sympa par rapport à l'habitude. Il m'a blindé parler. J'étais plutôt contente qu'il y ait une bonne ambiance. Et puis, à un moment donné, il faut savoir que ce jour-là, je n'avais pas mon téléphone. Donc, j'allais sur Instagram et tout ça avec mon ordi. Et à un moment donné, il me dit qu'il a une réunion. Et puis, au final, il se lève et ferme la porte du bureau. Et donc, je ne comprenais pas trop. Et il me dit, oh tiens, tu as liké une photo de la page de l'entreprise. Je me dis, j'ai fait une connerie. Et en fait, je comprends que pas du tout. En fait, j'avais liké un mois avant les photos de l'entreprise. Et il utilise ça comme excuse pour aborder mon compte Instagram. Et il zoome sur son téléphone mes photos en maillot, parce que j'ai des photos en bikini. Et il zoome les photos et je suis assise dans mon bureau. Et il vient debout à côté de moi de me montrer mes photos en me disant, oui, c'est un peu osé. Et ça ne te dérange pas que tout le monde voit ça. Et je suis en mode, bah non, ça ne me dérange pas. Et il est fort insistant sur mes photos. Et à un moment donné, je dis, non mais en fait, je m'en fous. Moi, je les ai postées. J'aime bien ces photos. Et je dis, et j'ai des photos pires que ça. Et qu'est-ce que je m'en suis voulu d'avoir dit ça ? Parce que je me suis dit, après ça, forcément, je me suis culpabilisée de foudre. Mais je me suis dit, bah, je n'aurais jamais dû dire ça. Et là, il me dit, ah, mais j'aimerais bien les voir. Et moi, super prise de course. Je m'en veux à mort. Je suis en mode, bah non, sinon je les aurais postées. Enfin, je n'ai pas envie, je ne les montre pas. Et il incite, ah, bah si, c'est celle-là les plus intéressantes. Justement, envoie-les-moi. Je veux les voir et tout. Et j'étais super mal à l'aise. J'ai fini par me dire, ah, bah, ta note de stage dépendra de ça. Et j'étais là, quoi ? J'ai envoyé un mail à ma prof, mais pas en lui expliquant l'histoire, en lui disant, bah, j'aimerais bien vous parler. Sauf qu'on devait tous avoir un entretien avec elle. Donc, en fait, elle ne s'est pas tracassée. Et j'ai fini mon stage là-bas. Et quand sa femme est revenue, il a totalement arrêté de me faire des allusions. Et sinon, juste le dernier jour, je me suis retrouvée. Sa femme n'était de nouveau pas là. Et je lui ai dit, bah, du coup, on se voit pour un événement qu'on faisait avec les maîtres de stage fin de l'année. Et il me dit, ah, mais on peut se voir avant si tu veux. Et là, en fait, franchement, j'étais un peu... Enfin, je m'étais un peu préparée à tout ce qui pouvait se passer avec mon maître de stage. Et donc, je lui ai directement dit, bah, pour quoi faire, en fait ? Et là, il a changé de sujet. Donc, vraiment, la prof n'avait pas du tout d'intérêt professionnel, c'est qu'il a changé de sujet. Et on a pu reparler. Ma prof des cours l'a contactée en disant que pour ne pas me mettre mal à l'aise, il n'était pas convié. Et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mon maître de stage. Mammouth.media Mammouth.media ? Tu connais pas ? Mammouth.media Mammouth.media